Aujourd'hui en studio, nous recevons l'anthropologue et historien M. Jonathan Lenné, Huron-Wendat, qui vient d'être nommé conservateur du secteur des cultures autochtones du musée Meckor. Oui? Oui. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Est-ce que pouvez-vous nous parler de la collection autochtone du musée Meckor? C'est une collection qui est très riche, qui contient 15 à 16 000 objets préhistoriques, c'est-à-dire des objets archéologiques, mais aussi des objets historiques, qui contiennent des objets très beaux, très raffinés, qui vont décrire des cultures autochtones, documenter des événements qui se sont passés à travers le Canada. On a des objets de toutes les régions du Canada, de la côte ouest, du nord aussi. On a aussi des objets plus récents fabriqués par des Autochtones. Alors c'est une belle collection qui est très riche, de grande qualité et on aime dire que c'est une des plus grandes au Canada. Très bien. Est-ce qu'il y a un processus en place au musée Meckor dans le cas où les nations voudraient se réapproprier des objets? Bien sûr. Nos collections, on veut les rendre accessibles aux communautés autochtones, aux individus, aux artistes, aux chercheurs. Alors ils peuvent venir, ils prennent rendez-vous avec nous pour consulter leurs objets, observer comment ils sont fabriqués. Et il y a des artistes aussi qui peuvent venir les consulter. Nos informations sont disponibles en ligne aussi ou dans les bases de données. Donc toute l'information, on la rend disponible. Et il y a aussi, parce que ça peut arriver si par exemple il y a des demandes de restitution, parce que je pense que ça pouvait contenir cet élément-là dans votre question. Ça, on n'a pas officiellement de politique présentement qui va faire en sorte qu'on peut laisser aller des objets comme ça, mais on y va au cas par cas. Donc si il y a une communauté qui nous explique que ces objets-là, c'est des objets cérémoniels, par exemple, et puis on devrait les utiliser dans d'un contexte et tout ça, bien nous, ça peut arriver qu'on va entrer en négociation avec la communauté. Ou ça peut être aussi, par exemple, s'il y a des restes humains, par exemple, ou des objets issus de sépultures. Ça, c'est des objets sacrés, c'est des objets qu'on peut accepter de rendre à la communauté, selon le cas. Qu'est-ce que la démarche d'autonomisation du Musée McCord? Bien, c'est une démarche qui est un processus, en fait, sur le long terme, si on veut, et ça inclut différentes facettes. Comme par exemple, le Musée McCord veut s'assurer d'inclure la voix et la perspective autochtone au sein de l'institution. Mais pas seulement dans le développement des expositions, mais même, par exemple, récemment, ils ont nommé, ils ont réservé deux sièges au conseil d'administration qui sont occupés par des gens autochtones, issus des communautés. Donc, ça s'assure, c'est pour s'assurer d'avoir une perspective autochtone dans la structure même de l'organisation. Ensuite, bien, engager des conservateurs autochtones, c'est une autre façon de le faire. S'assurer, quand on développe les expositions, d'inclure les perspectives autochtones dans le contenu, donc dans la description des objets, dans la narration du récit, de l'histoire qu'on veut raconter. Donc, ça, c'est toutes des facettes qui font en sorte qu'on veut insérer les perspectives des autochtones dans la structure même de l'institution, mais aussi dans le contenu des expositions, pour s'assurer que finalement, on raconte l'histoire des autochtones selon leur version, selon leurs expériences, selon leurs aspirations pour le futur. Vous êtes conservateur. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui s'en vient pour le Musée McCord? Bien, plein de beaux projets nécessairement, mais un dont je peux parler, c'est qu'on est en train de renouveler l'exposition permanente sur les Premières Nations. Actuellement, c'est l'exposition « Porter son identité », qui est là depuis quelques années. Et là, on est en train de développer le contenu pour une nouvelle exposition spécifiquement, encore une fois, sur les Premières Nations. Et c'est fait en collaboration, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec les communautés autochtones. On a une commissaire autochtone aussi qui s'assure de développer le récit, le scénario, la structure de l'exposition. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de témoignages des gens issus de communautés autochtones à travers le Québec pour documenter les objets qui vont être présentés. Il va y avoir encore une fois une centaine d'objets autochtones de différentes natures. Et puis, ces témoignages-là, ils vont autant raconter comment ces objets-là étaient utilisés, mais ils racontent aussi des perspectives, des expériences autochtones quant à des périodes parfois plus difficiles de colonisation sur le territoire, l'impact que ça a eu, ces décisions-là de colonisation. Et en gros, c'est ça. On est encore en train de développer sur le contenu. Et ça va, c'est quelque chose qui va être prêt pour l'année prochaine, en 2021. M. Léné, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada